Comment êtes-vous au volant ? Je veux dire, vous êtes le même que dans la vie ? Oh, je vais peut-être un peu vite, oui. Oui ? Qu'est-ce que vous appelez un peu vite ? Un peu plus vite. Oui ? Non, mais quelle vitesse ? Ça dépend de la voiture, mais enfin, j'ai une bonne voiture, ça dépend des moments, des heures. Étant donné que je roule beaucoup la nuit, je sais pas, moi, comme vous, 150, 180, je crois. Oui, dans les encombrements, c'est beaucoup, sur une autoroute, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Oui, jamais plus de 150, 180. Oui, naturellement, ce genre de vitesse n'impressionne pas du tout Henri Pescarolo et François Sauvert. Vous êtes arrivé à doubler à peu près cette performance au Mans cette année ? Pas tout à fait, quand même. Plus de 300, quand même ? Oui, plus de 300. C'est fantastique. Quelle est l'impression qu'on a quand on va venir à 300 à l'heure ? Parce que ça va vite, 300. En fait, on y vient progressivement. La première fois qu'on roule très vite, c'est impressionnant. Et puis, après, on s'habitue et on ne se rend plus tellement compte qu'on roule si vite. On entend des harps, des anges, quelque chose. Les mélodies d'un moteur 12 cylindres, oui. À quoi vous pensez quand vous roulez à 300 km à l'heure pendant 12 heures ? En fait, on pense surtout à ce qu'on fait. Ça demande une grosse concentration. On ne pense pas tellement qu'on roule à telle allure. En fait, on n'a pas de compteur de vitesse. On sait rarement à quelle vitesse on roule. Ah, vous n'avez pas de compteur de vitesse ? Non, il y a seulement un compte-tour. Oui, et comme on change les rapports en fonction des circuits, on ne sait jamais à quelle vitesse on roule. Alors, je vous rappelle, Gilbert, mais vous en souvenez-vous que c'est Henri Pescarolo qui est arrivé le premier, François Severs second, mais que ça aurait très bien pu être le contraire. En fait, oui, on avait ordre au départ de ne pas faire la course entre nous. Et les positions ont été définies par les ennuis mécaniques ou la rayon stand. Alors, admettons qu'il n'y ait pas eu d'ennuis mécaniques. Il y avait un moment où votre directeur devait prendre une décision en disant, ben, c'est un tel qui va gagner. C'est pour ça que dès le début de la course, comme j'étais persuadé que plusieurs voitures finiraient, plusieurs voitures de l'écurie finiraient, je me suis empressé de doubler Henri par surprise. Je savais qu'il n'avait pas le droit de me redoubler après. Un bon petit camarade. J'étais tranquille pour toute la nuit, il ne m'a jamais redoublé. Est-ce qu'on avait envisagé cette hypothèse ? Est-ce qu'à ce moment-là, on aurait tiré vos noms dans un chapeau ? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs fois au Mans des accidents en série où plusieurs voitures d'une même marque disparaissaient dans le même accident en cause d'un carambolage. Alors, nous devions toujours rester à distance respectable les uns des autres, entre voitures de même marque. Alors, Henri étant derrière, j'étais sûr qu'il ne s'approcherait pas pour me doubler. Il devait rester au moins à 200 mètres. Alors, j'étais tranquille. Je ne sais pas. Il en était sûr, mais moi, un peu moins quand même. Moi, je voudrais savoir si pendant les heures qui vous sont données à dormir, vous dormez. En fait, c'est très, très dur de dormir. Moi, personnellement, je dors assez facilement. Mais il se trouve que la caravane dans laquelle je me reposais était sous un micro, sous un haut-parleur. Et bien entendu, on n'arrêtait pas de parler de ma voiture, donc j'écoutais ce qu'il racontait. Quels sont les rapports pendant la course avec un coéquipier ? En fait, c'est le sol qu'on ne voit jamais. Oui, bien sûr. Donc, dès qu'ils sortent de la voiture, nous, on y rentre et on ne sait jamais parler. On n'a pas le temps de bavarder, évidemment, ce qu'il faut faire le plus vite possible. Alors, l'autre monte pendant que l'autre descend. Et voilà. Enfin, on a le temps de se passer des consignes. Oh, même pas. Même pas, parce qu'un ravitaillement dure entre 30 secondes et une minute. Donc, finalement, la conversation est assez courte. Alors, ce qu'il y a de plus drôle, c'est que pour Henri Pestiarolo, les ennuis ont commencé le lendemain matin sur la route du retour. Ça, c'est à peine croyable. Bah si, c'est assez facilement compréhensible. Au volant d'une voiture normale ? Au volant d'une voiture normale, oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez appuyé comme un fou parce que ça n'avançait pas. Vous avez descendu en marche. Presque, oui. Malheureusement, il y avait des radars sur le bord de la route. C'est génial. Et il n'avait pas tout à fait une notion que moi de la conduite en sécurité. Ils vous ont mis une contravention ? Bien sûr. Vous avez dit, je suis Henri Pestiarolo, je viens de gagner les 24 heures du mois. Je ne l'ai pas dit, puisqu'on m'a demandé mes papiers. Ils savent lire, ils l'ont remarqué eux-mêmes. Ils n'ont pas fait le rapprochement ? Si, ils ont fait le rapprochement, mais ils m'ont mis quand même la contravention. Mais j'aime cette rectitude d'esprit, en fait. Ça, c'est drôle. C'est étonnant, parce que d'habitude, le mariage aussi est assez compréhensif. Ah, ça vous arrive souvent, vous ? De temps en temps, les limites de la vitesse sont... Entre nous, vous ne préférez pas conduire sur un circuit plutôt que sur nos routes ? À tel point que je ne roule plus du tout sur les routes. C'est terminé ? Terminé. En dehors du route ? Je ne roule plus du tout, du tout. Vous faites du stop ? Non, je prends l'avion. L'avion ? Je prends l'avion. C'est plus rapide et moins dangereux, oui. L'avion, quand on mène une carrière internationale, évidemment, c'est préférable. Enfin, tout le monde ne s'y résout pas.